La mission des éléments français au Sénégal, qui sont assez petits finalement, puisqu'on n'a que 400 Français qui sont réellement affectés, plus à peu près 200 Sénégalais qui travaillent au profit des EFS, ces 400 Français sont essentiellement tournés vers l'instruction, la formation, et donc ils sont déployés dans l'ensemble des pays, auprès des différentes armées, pour les aider à avoir des capacités nécessaires, des capacités militaires nécessaires, pour faire face à leurs menaces. S'il y a un pays qui est vigilant et qui n'a de cesse d'alerter sur les dangers de l'extension des réseaux terroristes, et en particulier au Sahel, c'est bien la France. Et s'il y a un pays en Afrique sur lequel nous savons que nous pouvons compter, c'est bien le Sénégal. Je donnerai juste deux exemples. L'un des principaux contingents, sinon le principal contingent francophone en tous les cas, la MINUSMA au Mali, il est Sénégalais. Mais ce n'est pas simplement une question de nombre, c'est une question de qualité, mais c'est une question de constance dans l'effort. C'est un exemple, je pourrais citer aussi la République centrafricaine, où vos soldats sénégalais servent au péril de leur vie depuis longtemps déjà. Je rappelais tout à l'heure que vous y avez perdu quatre hommes, tout récemment encore, en RCA. C'est dire à quel point ces théâtres sont dangereux, mais aussi essentiels à notre sécurité. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le leadership du président Sénégalais Makissal. Il est au nombre de ceux dans cette région qui assument leurs responsabilités. Et je veux rappeler simplement le rôle qu'il a joué lors du dernier sommet à Ouagadougou sur la lutte contre le terrorisme, qui était en septembre. Il était au nombre de ceux qui disaient, attention, il se passe des choses dangereuses à nos frontières, à nos périphéries, quand ce n'est pas dans nos pays. Il faut en prendre conscience et il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et de ça, nous lui sommes très reconnaissants. Le partenariat pour réussir à retrouver la paix est important. La France et le Sénégal sont engagés dans les mêmes combats, ont les mêmes ennemis, mais ils ne sont pas les seuls, heureusement. Tous les pays, beaucoup de pays aujourd'hui, notamment européens, viennent participer à cette lutte contre l'obscurantisme et le djihadisme. Et donc nous, on est très contents justement d'avoir un maximum de partenaires parce qu'on est persuadés que la paix ne pourra être retrouvée que par les Africains eux-mêmes et par le travail collectif de l'ensemble des pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501